Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, c'est l'heure de mon bilan de l'année 2020. Alors, attachez votre tuque avec la broche, ça se pourrait que ce soit une vidéo, ma foi, assez longue. Oui, je vais essayer de faire ça rapido presto et de bien faire ça. Je vais séparer ma vidéo en quatre parties qui ne sont pas de même durée forcément. La première partie, ça va être MAPS la femme. La deuxième partie, ça va être MAPS professionnelle. La troisième partie, ça va être MAPS la lectrice. Il parle M-H la lectrice. Et la quatrième partie, ça va être MAPS Booktube. Donc, vous comprenez un petit peu comment ça va se faire. Forcément, les deux dernières parties vont être les plus longues. Mais j'aime ça faire comme récapitulatif global de mon année, tant qu'à y être. Donc, MAPS la femme. Eh bien, 2020, j'avais mon mariage prévu en juillet, le 20 juillet 2020. Il a été repoussé en juillet 2021. Mais vous savez comme moi que les temps sont encore très incertains. Donc, c'est encore un peu sur le qui-vive. Suite au projet mariage, on avait le projet bébé en tête. Ça, par contre, ça va peut-être arriver avant le projet mariage. Sinon, bien, au niveau personnel, c'est pas mal tout ce qui s'est passé. Je suis aujourd'hui tante d'un enfant. En fait, mon meilleur ami, que je considère comme mon frère, a eu un enfant au mois de mars-avril. T'sais, mon plein début de la pandémie, parce que j'ai pas pu le voir. Donc, oui, je l'ai vu deux fois pour le moment. Mais t'sais, les temps sont tellement compliqués. Je suis enseignante, fait que je travaille avec plein d'enfants, plein de microbes, de virus, bactéries et autres. Donc, t'sais, je suis pas celle que vous voulez inviter à votre party, là, les derniers temps. Mais je suis vraiment contente pour ça. Puis, en attendant un deuxième. Donc, je vais être doublement m'attente. En fait, je vais être triplement m'attente parce que la soeur de mon chum est enceinte aussi. Donc, hum, les bébés partout, les bébés partout. Sinon, je pense que ça fait le tour au niveau personnel. Il s'est pas passé grand-chose en 2020. Au niveau professionnel, bien, je suis encore enseignante. L'année 2020 a été un baume sur mon coeur malgré tout. L'année 2018-2019 avait été très difficile. Donc, l'année 2020, la fin avec ce groupe-là, puis le début avec un autre groupe, m'a vraiment permis de cheminer en tant que professionnelle. C'est sûr qu'à chaque année, on acquiert plus d'expérience, plus de confiance aussi. Et je pense que c'est ça que ça m'a permis en 2020. C'est sûr que l'aspect pandémie en enseignement, c'est quelque chose. Et c'est là qu'on se rend compte aussi un peu plus. C'est quoi notre style, de personnalité, comment on est en tant qu'enseignante? Je pensais pas être quelqu'un de très chaleureux, de très contact, mais je me rends compte que oui. C'est pas nécessairement par des gros câlins ou des choses comme ça, mais tu sais, une petite main sur l'épaule, un petit frottage de dos en passant. Je me rends compte que je suis vraiment tactile dans mon travail. Puis, tu sais, au prescolaire, c'est quand même assez important aussi d'avoir une bonne relation, d'avoir un bon lien avec les enfants. Donc, ça a apporté son lot de défis. Je peux pas dire qu'au niveau où j'étais rendue dans ma carrière, j'avais vraiment besoin de plus de défis. Mais on a comme pas vraiment le choix, de toute façon. Je pense que ce qu'il faut retirer de ça, ou ce que moi je retire de ça, c'est que je me sens mieux dans la profession d'enseignement. Est-ce que c'est ça que je vais faire toute ma vie? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, ça va. Mais c'est le même dans tout, hein. Pour moi, là, c'est le parcours de ma vie. À toutes les fois que je commence quelque chose, c'est vraiment laborieux. Puis au fur et à mesure, ça devient plus facile. C'est mon pattern dans tout, tout, tout. Et là, on s'en va dans ce que vous attendez probablement plus, ce qui veut dire MAPS la lectrice. Donc, on s'en va faire une couple de petites statistiques pour voir de quoi a eu l'air mon année. Au début 2020, je m'étais donnée comme objectif de lire 100 livres. Vous ne serez pas surpris de savoir que j'ai dépassé ce chiffre-là, mais je pense que c'est quelque chose de mondial. Ceux qui lisent cette année ont vraiment beaucoup plus lu. Forcément, on a le temps, mais ce n'est pas parce qu'on a le temps qu'on a le désir, puis qu'on est capable, puis que c'est là qu'on va mettre nos priorités. Mais de ce que j'entends, majoritairement, les gens ont dépassé leur objectif. Et moi aussi, de loin, j'ai donc lu 158 livres en 2020, ce qui est beaucoup. Mais lorsque je compare en 2019, j'en avais quand même lu 121, je pense. Donc, c'est un rythme que je suis capable, la pandémie a juste rajouté 30 livres de plus quand même, ce n'est pas si important que ça. Il faudrait comparer la grosseur des livres. Puis là, je sais que pour 2020, ça me fait un total de 40 000 pages lues, puis en 2019, ça faisait un total de 35 000 pages lues. Donc, il y a juste bien 5 000 de différence là-dedans. Pour 2021, je ne vous en ai pas parlé d'objectifs de nombre de livres, et c'est parce que je n'en ai aucune idée. Probablement que je vais retourner avec le 100 livres, parce que malgré que les deux dernières années font un peu mentir le fait que c'est un challenge pour moi, ça semble être une donnée confortable si dans les deux dernières années, j'ai fait 120 et 150, mais je pense que ça demande quand même pour moi beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, puis c'est un défi. Donc, je vais laisser ça à 100, je ne veux pas aller plus haut. Je ne pense pas que c'est ça que je veux. J'avais l'objectif de lire les livres de ma bibliothèque cette année. Hmm. En fait, si on regarde le chiffre, j'ai lu 84 livres qui proviennent de ma bibliothèque sur 158, ce qui est vraiment très bon. Puis, lorsque le confinement a commencé au mois de mars, on n'avait pas accès aux bibliothèques, on pouvait acheter, mais je n'étais vraiment pas dans ce monde-là, donc j'ai vraiment beaucoup lu ce qu'il y avait ici. Par contre, un beau jour, je me suis laissée aller et je me suis mise à acheter. Et c'est ça qui fait mal, parce que j'avais probablement genre 143 livres de ma bibliothèque au début de l'année. Puis, aujourd'hui, j'en ai 138 non lus. Donc, malgré que j'en ai lu 84, il y en a encore autant non lus. Tu sais, j'en ai acheté 7 à l'hiver, 25 au printemps, 19 à l'été et 10 à l'automne. Puis, c'est sûr qu'avec les swaps, j'en ai reçu quelques-uns. Un total de 11, c'est quand même pas si gros que ça. Puis, les réceptions aussi, tout au long de l'année, ça donne 15. Donc, on voit vraiment que c'est les achats, avec un total de 61 livres achetés en 2020, qui font pencher la balance. Si je regroupe les trois catégories, achats, swaps et réceptions, au service de presse, ça fait 87. Ajout dans ma bibliothèque. Parlons maintenant des séries, parce que c'était un objectif de 2020, de lire des séries. What a joke! J'ai vraiment pas mis mon attention là-dessus. Et c'est pourquoi j'ai décidé que j'allais pas me donner cet objectif-là en 2021, parce que ce n'est tout simplement pas réaliste. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Donc, je me suis dit, ben, je vais arrêter de me mettre la pression avec ça. Je sais que j'en ai 79 séries commencées, mais ça a l'air que je veux pas les terminer. Donc, je vais arrêter de me mettre des objectifs en lien avec les séries. Mais pour le plaisir, j'ai terminé 6 séries, ce qui inclut aussi les séries que j'ai commencées dans l'année et que j'ai terminées dans l'année. Allons à Maps de la mi-année pour vous mentionner les séries que j'ai terminées avant la mi-année. Les 7 secrets de Judith Bannon, Les coeurs brisés et Abirato de Thierry Labrosse. J'ai commencé et terminé La lumière blanche d'Annick Poitras en relecture. J'ai commencé et terminé La bête et Eu, nous, lui de Patrick Isabelle. Pour ce qui est de continuer des séries, j'en ai continué 7. À la mi-année, je vous ai parlé de la série Elements, la série Fanny Cloutier. Dans la deuxième moitié de l'année, j'ai aussi lu le troisième tome de Fanny Cloutier. La série Du royaume de l'hiver avec Dissidium de Cynthia Carbone. La bête, vu que je l'ai commencée et terminée. Abirato de Thierry Labrosse. La lumière blanche d'Annick Poitras en relecture. J'ai commencé, continué et terminé la série Eu de Patrick Isabelle. Mais là où que ça se gâte, ce sont dans les séries commencées. Parce que si j'en ai terminé 6, j'en ai commencé 18. Gamer de Pierre-Yves Villeneuve. Griffon de Catherine Aouelette. Métamorphose d'Érica Duflot. Perdition d'Alexandre Vézina. Scarlette de Véronique Blanchette. Sortie de fille de Catherine Bourgault. La guerre de Tinway. De Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau. On y ajoute 13e avenue de Geneviève Peterson et François Vigneault. Gem de Geneviève Boucher. L'Empire de verre de M.C. Gagnon. Lucie Wolverine de Sandra Dussault. Magie blanche, magie noire de Dominique Perrier. Porta-Lington de Stéphanie Perron. Et en relecture, mais tout de même, le premier tome de la série Le royaume de mon père, Mademoiselle Marianne de Fabienne Clif. Donc, ça fait un total de 79 séries que j'ai commencées et qui ne sont pas terminées. Relecture. Cette année, je me suis permis, je me suis alloué le fait de relire des livres. En fait, j'en ai relu 9. Donc, pour une moyenne de 0 habituellement, 9, c'est bien. Je ne sais pas si c'est mon but d'augmenter le nombre de relectures, mais je suis contente de m'allouer au moins de pouvoir en lire, en relire. J'ai aussi essayé les livres audio pour la première fois de ma vie. J'en ai lu 3.5. En fait, j'ai écouté « Bâton à message » de Joséphine Bacon, « Royale » de Jean-Philippe Barry Guérard et « La bête » de David Goudreau. Puis le point 5, c'est « Anne et la maison au pignon vert » que j'ai commencé en allant au camping BookTube Québec au début du mois de septembre. Mais là, j'essaie de le continuer, puis le programme, il bug, fait que c'est compliqué. J'ai aussi intégré le e-book dans ma vie. Mais en fait, je pense que je n'en avais lu quelques-uns en 2019, mais j'en ai lu 4 cette année. Ce n'est quand même pas mon moyen de lire préféré. Allons maintenant par mon mois par mois, le nombre de livres que j'ai lu au fur et à mesure des mois. On peut facilement constater que j'ai lu le plus de livres au mois de juillet, 21 livres, et j'ai lu le moins de livres au mois de mai et juin, j'en ai lu 8. Par contre, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde par le nombre de pages lues, et ça change un petit peu les données, parce que ça fait en sorte que le mois où j'ai lu le plus, c'est le mois de mars, avec 6000 pages. Mais en fait, ce n'est vraiment pas surprenant, parce que j'ai lu des belles grosses briques au mois de mars. Et ça fait en sorte que le mois que j'ai vraiment lu le moins, c'est juin, avec 2000 pages. Si on analyse maintenant le genre que je lis le plus, nous ne serons pas surpris que c'est... Le contemporain en premier! Sauf que ce qui est surprenant, c'est qu'en deuxième position, oui, je sais que c'est serré avec d'autres genres, mais quand même, c'est la romance en deuxième position. Bon, c'est sûr que contemporain, il y en avait 65, puis romance, il y en a 15! Mais tout de même! Et suivi de près par la non-fiction, qui est quand même beaucoup moins surprenant. Pourcentage d'auteurs masculins versus féminins, j'ai lu les femmes cette année. 60% de femmes! Pour ce qui est des auteurs racisés, là, ça fait vraiment dur, mon affaire. Seulement 15,8% de toutes mes lectures de l'année sont écrites par un ou une autrice racisée. Mais ça fait quand même pas plus dur que ma statistique pour la communauté LGBTQ+. Ce qui est une statistique quand même, parfois, difficile de savoir. C'est pas quelque chose que je regarde spontanément lorsque je lis un livre, s'il fait partie de la communauté, oui ou non. Puis parfois, dans les auteurs québécois, on n'a pas cette information-là non plus. J'ai pas compté les protagonistes qui sont LGBTQ+, parce qu'ils sont pas nécessairement écrits par des auteurs ou autrices LGBTQ+, mais c'est vraiment une statistique décevante de 0,05% de mes lectures cette année. Ce qui équivaut comme à 7 lectures sur 158. Sinon, une statistique qui est beaucoup plus réjouissante, c'est mes lectures bleues, mes lectures québécoises versus autres. Donc, j'ai lu 72% de lectures québécoises cette année. Ce qui est vraiment pas surprenant lorsque l'on regarde, ce que j'ai lu à partir du mois de mars, je me suis lancée dans les lectures québécoises. Puis ça, malgré tout, je suis vraiment contente. On a fait un petit peu le tour de mes objectifs, mais il y en avait d'autres qui étaient plus précis. Donc, on avait parlé de lire mes livres de bibliothèque. Je vous ai dit que ça donnait 84 livres sur 158, ce qui est une moyenne de 53%. Finir des séries? Non. Finir les luzernes russes? Oui, en 2020, j'ai réussi à lire toutes les publications de luzernes russes que j'avais achetées préalablement et que j'ai reçues. Et ça ne faisait pas l'inclusion de Sora, qui est le deuxième tome de la série Les guerriers des ténèbres de Catherine A. Ouellet. Et ça ne faisait pas non plus l'inclusion du livre Emprisonné de Maxime Poulin, qui est le troisième tome de sa série L'Entremonde. Ces deux-là sont prévus pour 2021. Je m'étais donné comme objectif de lire toute l'oeuvre de Michel-Jean. Eh bien, c'est fait! J'ai réussi! Et c'est pourquoi cet objectif-là m'a donné envie de lire d'autres autrices plus spécifiques en 2021. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de mes objectifs, allez voir ça pour savoir de qui je parle. Je m'étais donné comme objectif de lire les cinq livres ayant la meilleure moyenne dans ma bibliothèque que sont Goodreads, Bilonda de Vicky Mujinga Calambe, La quête du griffon de Catherine A. Ouellet, Koukoum de Michel-Jean, Le pianiste de Vladislas Tillman, et Eu, nous, lui de Patrick Isabelle. Donc c'est un défi réussi! J'avais aussi sorti cinq livres ayant aucune note sur Goodreads que je voulais lire. Demain à l'aube de Celia Silica, Pardonnez-nous nos péchés de Philippe Louber, Où es-tu de Solange Chaput-Roland, La châtière de Véronique Drouin, et Sur les bords de la garde à paix de Régine Deforge, que lui, malheureusement, je n'ai pas lu et je n'ai pas l'intention de le lire non plus. J'avais eu une mauvaise expérience avec cette autrice-là l'année dernière et c'est vraiment pas un nouveau livre non plus. Je pense pas que ça valait mon temps. Mais je considère ça réussi, même si techniquement c'est neuf lectures sur dix, parce que la dixième, je ne l'ai sciemment pas lue. J'avais comme objectif de lire des auteurs, des autrices que j'aime, je pense que j'ai réussi, et de lire des maisons d'édition que j'aime, je pense aussi. Je ne m'étais pas donné un chiffre, donc c'est difficile de dire si j'ai réussi le nombre. Il y avait aussi le Challenge 24 Lecture que j'avais fait avec Sylvain Lémenti, mais en fait j'avais embarqué dans son projet. Dans ma vidéo de la mi-année, je vous ai fait comme un bilan du début de l'année jusqu'au mois de juin. Je m'étais rendue à la douzième catégorie qui était Relecture, et vous aviez voté pour La Lumière Blanche d'Annick Poitras. Donc je m'étais faite un douze heures intensif pour tous les lire. En treizième catégorie, c'était de terminer un DNF, donc un livre que l'on n'avait jamais terminé. Pour ma part, j'ai relu et terminé Je Reviens te chercher de Guillaume Musso. Quatorzième catégorie, j'avais pigé Manga. J'avais donc lu Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata. Catégorie numéro 15, Fallait que je lise un roman policier. J'avais donc lu L'activiste, Le jour des morts, de Maureen Martineau. Catégorie numéro 16, Théâtre. Donc j'ai lu Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d'Olivier Sylvestre. En 17e, Fallait que je lise un roman historique. Donc j'avais lu Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur. La 17e catégorie, c'était de la non-fiction. Donc j'ai lu Saveurs des tropiques, de Kalula Kalambe. En 19e catégorie, on avait réussi à faire passer en jeunesse, James de Samuel Champagne. Catégorie numéro 20, Recueil de nouvelles. J'ai donc lu Nullipore, dirigé par Claire Legendre. La 21e catégorie, c'était Fantasy. Donc j'ai lu Magie blanche, magie noire de Dominique Perrier. Et la 22e catégorie, c'était Fiction. J'ai lu Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech. Oui, c'est 24 lectures et j'en ai lu 22. Parce que la 23e, c'était de lire le livre le plus vieux de ma palle. Je n'ai pas lu Chère Laurette de Michel David. Par contre, j'ai lu Un bonheur si fragile de Michel David. C'était pour mes suggestions bleues. Donc Laurette va attendre et j'accepte de ne pas avoir réussi mon 24 challenge. La 24e catégorie, c'était Biographie, que je n'ai pas lue, que je ne pouvais pas lire parce qu'il fallait que je réussisse la 23e catégorie avant. Donc oui, mais non, 22 sur 24. Pour ce qui est de ma moyenne de mes lectures cette année, compte tenu que j'ai un système de 1 à 5, c'est comme une moyenne de 3,6 étoiles. Ce qui est bon, ça veut dire que j'ai vraiment lu plus de lectures que j'ai appréciées que de lectures que je n'ai pas appréciées. En fait, c'est 11 lectures que je n'ai pas mis de notes, 5 lectures avec une seule étoile, c'est quand même bon qu'il y en ait juste 5, 24 lectures avec 2 étoiles, 35 lectures avec 3 étoiles, 45 lectures avec 4 étoiles, et 36 lectures avec 5 étoiles. Ce qui veut dire que demain, ma vidéo, c'est un top 20 de 2020. Sur 36, il a fallu que je fasse des choix déchirants. Oui, ça ne fait pas 158, mais je suis en train de filmer ça, mais il me reste une lecture que je suis en train de lire, mais que je vais finir avant le 1er janvier, for sure. Donc, je n'ai pas de notes pour celle-là, je ne l'ai pas finie. Lorsqu'on regarde les données de Goodreads sur le plus gros livre que j'ai lu et le plus petit, les deux données sont fausses! Le plus gros livre que j'ai lu, c'est N'essuie jamais de larmes sanguins de Jonas Gardnell, mais pour une raison quelconque, il n'y a pas le bon nombre de pages dans Goodreads, et c'est la raison pourquoi je me suis faite avoir, avoir, au mois d'avril, lorsqu'on a fait le... au mois de mars, au mois d'avril, au mois d'avril, lorsqu'on a fait le Rue de Thon de Booktube Québec avec Sylvain Lémenti, c'est qu'il fallait lire le plus gros livre de notre pile, et j'ai lu Perdition, alors que ça aurait dû être N'essuie jamais de larmes sanguins et pour une raison obscure, j'ai quand même lu N'essuie jamais de larmes sanguins lorsque je m'en suis rendue compte. Et le plus petit, ils disent que c'était le troisième tome de Fight for Love de Katie Evans, c'est pas vrai, c'était pas 35 pages, malgré que si ça avait été 35 pages, j'aurais peut-être moins souffert, mais non, en fait, c'est le livre Pas avant 24 ans de Cécile M. Vous n'en avez jamais entendu parler, et ça va rester comme ça. C'était 59 pages. Et ça fait le tour pour Maps, la lectrice, on s'en va donc dans Maps, la booktubeuse. Je me suis faite un petit plan de l'année, mais avant de regarder ça, je veux juste ressortir les trois vidéos qui ont le plus eu de vues durant mon année 2020. Ça veut pas dire grand-chose, j'ai ressort que moi, mes vidéos les plus populaires, c'est des vidéos random qui sont dans le cursus scolaire de quelque part dans le monde, donc parfois c'est très biaisé pourquoi une vidéo fonctionne super bien et pourquoi d'autres ne fonctionnent pas, mais en tout cas. La plus populaire, c'est effectivement la troisième année de Dudouz, où j'achète un livre québécois. On était 24 personnes à participer cette année-là. En deuxième position, c'est le pianiste de Vladislas Spielmann. Et en troisième position, c'est le bal des folles. Maintenant, faisons le tour de l'année de Maps Booktube. Janvier, je me suis fait faire un chandail Maps Booktube et des affiches Maps Booktube. J'ai commencé l'année comme ça. En février, comme fin février, début mars, il y a eu le salon du livre d'Ottawa 2020, en fait le dernier salon qui a eu lieu en présentiel. Et on a fait Maxime Poulin, Sophie Vaillancourt et moi, une table ronde à propos de Booktube. Donc, qu'est-ce que Booktube? C'était vraiment le fun. C'était la première fois. Puis, s'il y avait eu d'autres salons du livre, on aurait vraiment aimé continuer ça. Au mois de mars, il y a eu le Read the Tone de Sylvain Desmentis. Sincèrement, s'il n'y avait pas eu ce Read the Tone-là, je ne pense pas que mon année aurait été la même. ça m'a comme redonné un souffle, ça m'a redonné une raison, ça m'a donné un objectif. Hey, on va faire ça pendant que tout le monde est confiné, pendant qu'on ne peut plus rien faire. Ça a vraiment été salvateur pour moi. Je ne sais pas si tu le sais, Sylvain, mais merci mille fois pour ça, pour cette initiative-là. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a aidée. Mon année, c'est décidée là. Et pour la première fois, j'ai fait des vlogs aussi. Je sais que c'est un concept que les gens aiment beaucoup. C'est un concept pour moi qui est vraiment troublant, malaisant. Je vais essayer d'en faire en 2021, sporadiquement, mais je ne peux pas faire genre une année de vlog, des weekly vlogs, des trucs comme ça. Ça me sort vraiment trop de ma zone de confort. Mais je vais essayer d'en faire pour des événements sporadiques, puis c'est sûr que j'ai essayé de faire aussi en 2020. Une fois que j'en ai fait juste deux fois, si je ne me trompe pas, j'ai fait pour le week-end sans signe et pour le week-end de Sylvain Lémenti. Et au mois de mars, j'ai lu en lecture commune La quête du griffon, Les guerriers de ténèbres de Catherine Aouelette avec Jessica de Petite Bulle. Avril, Luzerne Rousse s'est retournée sur un 10ème et a organisé un salon du livre virtuel. Et c'est là qu'on a fait notre deuxième table ronde de BookTube Québec. Le lien existe encore, je vous mets ça en barre d'informations si vous ne l'avez pas lu. Encore une fois, avec Maxime Poulin et Sophie Vaillancourt, on a discuté de différents aspects de BookTube Québec et on a essayé de présenter qu'est-ce que BookTube au monde entier. C'est là aussi que j'ai décidé de créer un tag. Pour la première fois de ma vie, j'ai créé le tag 100% bleu, que vous pouvez faire aussi si vous ne l'avez pas fait encore. J'étais supposée avoir un partenariat avec une bibliothèque au mois de mars-avril, mais compte tenu de la pandémie, ça n'a pas eu lieu. Par contre, j'ai eu un partenariat avec la bibliothèque Vaudreuil-Dorion dans le bout du mois de mai et juin. J'ai fait 4 vidéos spéciales pour la bibliothèque Vaudreuil-Dorion. Encore une fois, merci beaucoup pour cette opportunité, c'était vraiment chouette. Au mois de juin, j'ai inventé le défi mythe du bleu sur ta palle, donc une création de piles à lire pour le mois de juin avec des catégories inspirées d'expressions québécoises. Est-ce que ça va revenir? Peut-être. Comment? Pourquoi? Je ne sais pas. Ça va se faire encore au mois de juin, ça c'est certain, parce qu'il y a la fête du Québec à la fin du mois de juin, donc je trouve ça très parlant. Je vais sûrement faire moins de catégories. Je vais réfléchir à ça parce qu'on me l'a demandé, mais je vais réfléchir à ça pour une deuxième édition de Mets du bleu sur ta palle. Mes collègues Booktubeurs ont commencé à créer de plus en plus d'initiatives et encore une page de créer le défi livresque estival auquel j'ai participé au mois de juin jusqu'au mois d'août. En juillet, j'ai fait de la route toute seule pour la première fois de ma vie. Je suis partie à Saint-Hyacinthe rencontrer Maxime, son conjoint Fred, mais aussi Jessica de Petite Bulle et Félie de Féli. Féli, li, 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 li. Parfois c'est Féli, parfois c'est Féli, li. C'était vraiment, vraiment amusant. J'ai passé trois jours vraiment à ne pas dormir, à avoir beaucoup de fun, à avoir beaucoup de rire et on en a profité pour échanger notre swap Maxime et moi. Si vous ne l'avez pas vu encore, allez-y. À la fin du mois de juillet, il y a aussi Anne Litterarum qui a organisé son week-end sans signait. Un liraton avec des catégories et des activités à faire pendant quatre jours. C'était vraiment le fun et j'ai entendu que ça va revenir. Au mois d'août, eh bien, il y a eu la troisième édition du 12 août J'achète un livre québécois, la vidéo collaborative avec tous les booktubeurs pour vous donner des suggestions de livres. J'ai aussi eu l'occasion de passer à la télé. J'ai fait des petites suggestions justement pour le 12 août. J'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec un auteur, Michel Jean, et j'aimerais faire d'autres entrevues aussi en 2021 avec d'autres auteurs et autrices. J'ai fait une lecture commune avec Karine Labouquineuse Autobiographie. Septembre, il y a eu le camping booktube Québec. On est parti dans la petite municipalité de Daphné. Je suis allée rencontrer Daphné pour la première fois. Il y avait Jessica de Petite Bulle, que là, c'est la deuxième fois qu'on se rencontrait. il y avait Kim de Quatrième de couverture et Karine Labouquineuse. On a fait du camping dans une grande cour dans le bois. C'était tellement revigorant. C'était rafraîchissant. Ça m'a sorti de comme du début d'année qui est vraiment intense. C'était tellement le fun de rencontrer les filles. J'espère que de 2021 va nous permettre de faire plus de meet-up. On pense fort, fort, fort. Par la suite, j'ai pensé à un concept un peu fou de rentrée littéraire avec Booktube. J'ai pigé des duos de Booktuber et on a fait des lives avec différentes thématiques ou des tables ou des discussions, des sujets variés. Donc moi, j'étais jumelée avec Anne Litterarum. On a fait ce live-là, mais il y a eu plusieurs lives durant le mois de septembre. Et ça aussi, on va essayer que ça revienne. Au mois de septembre, il y a eu la première lecture commune de tout Booktube Québec qui voulait participer sur Portalington de Stéphanie Perron. Et il y en a une deuxième qui s'en vient à la mi-janvier. Au mois de septembre, j'ai participé au défi septembre de Chez le blog lecture. Au mois d'octobre, j'ai participé au défi Halloween de Nos lectures bleues. Au mois de novembre, j'ai participé à Québec en novembre, organisé par Moncoin Lecture. Et j'ai fait une lecture commune avec encore une page et MHA Lectrice. On a lu Nirlit de Juliana Léveillé-Trudel. J'ai fait une lecture commune avec Karine la Bouquineuse. Finalement, décembre, il y a eu deux swaps d'organisés. Un swap avec toute la communauté Booktube et un swap avec les administratrices de la page Facebook Booktube Québec. Si vous n'êtes pas encore sur cette page, allez-y maintenant. Il y a toutes les publications de toutes les booktubeurs, booktubeuses Québec qui se font publier à tous les jours. Donc, c'est une page qui est tout le temps en mouvement lorsqu'il y a des nouveaux arrivés, des nouvelles personnes, des nouveaux booktubeurs. donc, allez-y, c'est là que ça se passe. Et finalement, il y a eu le bookmas à relais de Booktube Québec. À chaque jour, il y avait une nouvelle personne qui faisait une vidéo de bookmas dans la communauté de Booktube Québec. Je suis brûlée. Je suis brûlée, mon Dieu, ça fait combien de temps que je filme ça? Je pense que ça fait le tour de mon année 2020 si ça ne fait pas le tour Just Too Bad. J'ai oublié des choses. C'était vraiment quelque chose. C'était une année prospère pour Booktube Québec. J'ai l'impression que c'était une année charnière, une année où on s'est comme réunis. Est-ce que c'est à cause de la pandémie? Peut-être. Peut-être que c'était un facteur qui a aidé vu qu'on n'avait rien de mieux à faire. On s'est mis en communauté. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que 2021 nous réserve, mais je ne souhaite que des bonnes choses. Maps Booktube, ma fin. À la fin du mois de novembre, c'est mon anniversaire de chaîne. J'ai eu 4 ans et j'ai réussi à dépasser les 1000 abonnés qui étaient un objectif que j'avais et je suis à ça d'être monétisée, même si ça, c'est plus un symbole qu'autre chose. Sur ce, c'était le bilan de mon année 2020. Demain, ça va être les top 20 2020, le Gala Maps Award. Donc, restez à l'affût et samedi, je vais vous faire ma pylaline du mois de janvier. Et vous, comment s'est passé votre année 2020 sur divers plans? J'espère que ça a été une belle année malgré tout, qu'on peut sortir un petit peu de positif parce qu'on a entendu beaucoup de négatifs. je pense que ça nous pèse lourd. Donc, si vous avez des points positifs, des événements vraiment cools ou des bonnes choses qui se sont passées dans votre vie au niveau livresque ou donc que vous avez envie de partager, vous pouvez faire ça en dessous de ma vidéo. Je vais vous lire et vous répondre, c'est certain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes neatures.